... Bonsoir à tous, Pascal Moulard, je suis le directeur délégué de l'Institut. Avec Nogay Diop, qui est la médiathécaire et la responsable du débat d'idées, qui vous a concocté cette belle soirée, cette demi-nuit des idées. Nous sommes ravis de vous accueillir avec aussi toutes les équipes techniques, ceux qui viennent de régler le streaming, puisque la soirée sera retransmise en direct sur Internet. Tous ceux qui ont participé à la présentation, et puis tous les renforts de l'ambassade, Laurent Pérez-Vidal, le directeur général, COCAC de l'ambassade, et notre ambassadeur, M. Philippe Lalliot. Merci à tous d'être là ce soir. Mamedou nous vient, chercheur de deux écoles polytechniques, alors ça en France, chapeau, Dakar et Thies, mais c'est surtout, on nous l'avait présenté comme l'activiste environnementaliste, je ne sais pas comment il faut dire, le plus conscientisé, c'est-à-dire celui qui essaye le plus de faire réfléchir, de transmettre un regard aiguë sur le quotidien, sur ce qui se passe, qui apprend à ses étudiants à analyser les faits, les situations. Voilà, merci beaucoup, merci à Mamedou, bonne soirée à tous. Bonjour aussi, chers amis, bonjour la famille, parce que je trouve que nous sommes une belle famille concernée par l'environnement. Donc j'aimerais avant de commencer que vous vous dédiez vous-même à un salve d'applaudissements, vraiment. Merci d'être venu, et merci d'être concerné. Je pense que nous allons commencer par faire venir les palanistes un par un ici, sur scène. Donc je vais commencer par M. Khadim Ghaï, qui nous vient de la ville de Dakar, et qui est là, M. Khadim Ghaï, qui est économiste de formation, mais très concerné par l'environnement, qui est un organisme, une organisation qui est là, et qui oeuvre dans vraiment tout ce qui est durable et dans l'accès à l'eau, à l'irrigation et aux terres cultivables. Et là, nous avons vraiment le directeur régional qui est avec nous, qui s'appelle M. Ibrahim Hacham. Merci, Amadou. Bonsoir, tout le monde. Merci beaucoup, M. Tcham. Donc là, nous enchaînons avec un paradoxe, c'est-à-dire quelqu'un qui a eu une formation en informatique et qui s'est retrouvé à analyser la qualité de l'air de notre chère ville dakaroise. Donc, sans plus tarder, nous enchaînons avec Mme Aminata Mbou-Tchorane, qui représente l'État, ici, sur ce panel. Merci d'être là. Merci. Bonsoir à tous. Nous enchaînons avec une dame aussi, vraiment. J'adore voir les dames dans l'environnement parce que la femme en Afrique, elle est gardienne de ce biotope qui nous entoure et de ce bien-être. Donc, nous enchaînons avec mon ami Mambou Sofaye, qui travaille à l'INDA et qui est très dynamique. Je vous dis, vous allez avoir quelque chose de beau aujourd'hui. Mambou Sofaye, comment tu vas ? Je suis bien, M. Fall. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Mon nom, c'est Mambou Sofaye, je suis coordonnatrice de projet à l'INDA Énergie. Sans plus tarder, nous allons enchaîner avec un serrère. Vous savez, le Sénégal, les serrères ont vraiment, vraiment une part grande de ce pays. Et ce serrère-là, j'aimerais l'entendre se présenter lui-même. Il s'appelle Abdoulaye de Tchéfei. C'est un tchédo de son État. M. Fall. Je vous permets de vous taquiner parce que je sais que mes parents serrères, ils aiment l'environnement, surtout pour manger le bon tchéré. Et comment ? Et comment ? Merci bien, M. Fall. Je m'appelle Abdoulaye de Tchéfei. Je suis coordonnateur adjoint au département de Dakar au niveau de l'ICG. M. Mbak Kenyan, que l'on ne présente plus, qu'il y a ses œuvres ici au Sénégal, mais aujourd'hui, on veut lui faire un exercice assez intéressant. C'est celui d'insérer l'environnement dans l'architecture et qui est l'essence même de l'architecture, n'est-ce pas ? Merci beaucoup. D'abord, je remercie l'Institut pour m'avoir invité pour la deuxième fois. Vraiment, le tableau du premier panel. Donc, nous allons sans plus tarder enchaîner avec une interactivité. Je vous dis, vous êtes aussi ici que nous, donc vous êtes aussi interpellés et à vous aussi de réfléchir par rapport aux différentes communications qui vont se faire. Maintenant, sans plus tarder, je vais poser des questions à chacun de nos panélistes. C'est-à-dire, nous allons commencer à ma droite. Bousso, mesdames d'abord. Oui. Dakar, quelle est votre vision de Dakar d'aujourd'hui ? Ou bien du Dakar d'aujourd'hui ? Encore merci, Amadou. Ça va être compliqué de prendre la parole en premier. Mais comme nous l'a dit le directeur de l'Institut tout à l'heure, c'est de parler de notre ressenti. Beaucoup de monde parle de la qualité de l'air, mais moi, ma vie aujourd'hui à Dakar, c'est faire face au bruit. C'est la pollution sonore. Donc, je n'entends pas trop les gens parler de cette pollution et pourtant, c'est un sérieux problème. Et donc, voilà ce que je retiens de Dakar. Je retiens de Dakar aussi la prolifération des déchets. On a l'UCG ici représenté et c'est ce concept qui est à la mode depuis quelques temps que je ne partage pas parce que pour moi, le nettoyage ponctuel ne garantit pas la durabilité. Donc, Dakar, ce n'est pas le balayage qui va régler ce qui se passe. Pour moi, aujourd'hui, pour résoudre la question des déchets, il faut mettre en avant l'entrepreneuriat. Donc, il y a quelque chose qui me marque à Dakar, c'est aussi les éboueurs, pas éboueurs, les boujoumans qu'on les appelle qui sont tout le temps en train de ramasser des déchets. On oublie. Et pourtant, pour moi, ce sont ces gens-là qui vont résoudre la question des déchets parce qu'il faut les prendre comme entreprise, comme entrepreneur, créer des emplois et en faire des champions qui vont tirer les autres. Donc, voilà un peu ce que je dirais de Dakar aujourd'hui. et qu'il est temps que le citoyen prend le pouvoir car comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas le président de la République qui va résoudre la situation, ce n'est pas le maire de Dakar, mais c'est les citoyens. Chacun dans sa responsabilité, de par son engagement, pourra résoudre la situation. La population est interpellée ici, c'est-à-dire la faute de tout un chacun. Comment nous autres, nous, citoyens, nous, acteurs de notre vie quotidienne à Dakar, j'ai l'habitude de dire oui, Dakar, en Wolof, veut dire le tamarin, mais le tamarin qui a un peu moisi, c'est le Dakar, le fameux Dakar, n'est-ce pas ? Donc, j'ai l'habitude de taquiner mes amis Dakarois en leur disant que votre tamarin, il a pourri, hein ? Oui, ce n'est plus consommable. Et ça, vous avez su, Bousseau, nous soulever des points importants, des points séants. Maintenant, j'aimerais interpeller nos amis de l'UCG, vu que c'est eux qui sont en charge de ces ordures-là qui s'amoncèlent, qui sont difficilement gérables, et une petite grève, un blocage, donc Dakar ne vit plus. Donc, dites-nous, vraiment, est-ce que votre action va dans le rythme de la ville, ou bien avec le rythme de la ville ? Merci, M. Fahl. Par rapport à l'action que nous menons chaque jour, si je vous dis que nous collectons en ce moment en moyenne 2 400 tonnes de déchets jour, 2 400 tonnes, ce n'est pas petit, et ces déchets sont amenés directement à la déchave. Il est vrai que l'approche que Mme Boussa aille à dire, je l'aime bien, parce que on peut nettoyer, certes, c'est un fait, mais aujourd'hui, il faudrait surtout réfléchir sur ce qui est un déchet, parce que même la définition porte confusion. Aujourd'hui, on parle de produits en fin de vie. Ce qui est en fin de vie pour toi ne peut pas l'être pour quelqu'un d'autre. Donc, ça peut être une matière preneur pour quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, nous travaillons dans le sens de la valorisation même des déchets. Il y a quelque temps, au niveau de Dakar. Souvent, on avait des tétanos. Pourquoi ? Parce que c'était les vieilles ferrouillées qui nous causaient ce type de maladie. Mais aujourd'hui, quasiment, on ne trouve plus de clous qui viennent nous prendre les pieds. Pourquoi ? La simple raison est que on a trouvé de la valeur à ce métal qui est vraiment en fin de vie et qui est devenue matière première ailleurs. mais j'ai envie de vous interpeller sur un fait. Vous dites 2000 tonnes de déchets, mais expliquez-nous, nous sommes avides de connaître comment vous récupérez ces déchets, à quel rythme, avec quels moyens, de manière succincte. des déchets ? Oui. Déjà pour la gestion des déchets, c'est tout un système. Dans ce système, nous avons des circuits que nous prédéfinissons à travers une cartographie et une quantification même du circuit par rapport aux quantités que pourrait prendre un véhicule. Nous avons 150 véhicules rien que dans le département de Dakar. 150 véhicules. Nous faisons la collecte du matin de 8h à 13h. Il y a dans certains artères où nous faisons la collecte de l'après-midi, 14h, 19h, 20h, notamment Médina et Plateau. Et nous avons une collecte de nuit qui est surtout concentrée au plateau et dans certains grands artères. Cela nous permet vraiment d'enchaîner avec la qualité de l'air et la récupération de ces ordures. J'aimerais, si la régie est prête, que l'on nous balance une petite vidéo qu'un activiste a balancée sur le net. Vous connaissez tous Luttons contre l'incivisme du Sénégal sur Facebook et qui est une page très suivie, presque suivie par tout le monde. Donc, qui balance des vidéos comme ça que les gens partagent avec eux et qui sont très conscients. Je pense que la régie est prête. Nous allons regarder une petite vidéo qu'un amateur a filmé dans son quartier avec, comme contexte, récupération d'ordures, qualité de l'air et Dakar. Est-ce que nous pouvons avoir le son ? Ou bien je vais essayer de jouer de faire une petite description. Vous voyez, la personne est en train de cheminer sur une route qui est du côté de Kermassar et entre Kermassar et Mbebos. Vous voyez, vous connaissez la décharge de Mbebos et depuis Kermassar, nous voyons les ordures qui sont traitées et incinérées. Par qui ? Nous ne savons pas. Mais là, ce document-là nous montre que vraiment l'air de Dakar est pollué et majoritairement par ces genres d'actions. Maintenant, je vais vraiment vous prendre le micro et interpeller madame. Oui, il y a des micros là à côté. Donc, madame, vraiment, dites-nous. Voilà. Merci, Amadou. Ma question, elle est pragmatique et centrale. C'est-à-dire, entre vous, vraiment, représentants des services de l'État, quelle est la coordination que vous faites par rapport à ces situations comme celle-ci ? D'accord. Merci beaucoup, Amadou. C'est une question très pertinente. je commencerai par dire que l'air est le premier aliment de l'homme. À la naissance, on essaie de voir, on commence par tester et de s'assurer que le bébé respire bien. Donc, l'air est le premier aliment de l'homme, d'une part. D'autre part, on peut choisir son eau, mais on ne peut pas choisir son air. Donc, on est amené à respirer le même air, la pollution affecte tout le monde. Maintenant, ce qui se passe au niveau d'une ville comme Dakar, c'est qu'il y a un contexte qui est très favorable à cette dégradation de la qualité de l'air, du fait que c'est une ville qui ne fait que 0,3% du territoire national, mais qui regroupe une bonne partie du parc automobile, plus de 300 000 véhicules immatriculés, 80% des installations industrielles et qui subit une très forte urbanisation qui est en train d'aller vite. Mais dites-nous, sous différents magistères, sous différents régimes politiques, des actions ont été prises, par exemple, limiter les voitures, les vieilles voitures qui venaient de l'extérieur et qui étaient installées ici ou bien acheminées ici. Est-ce que ça a impacté sur la qualité de l'air et sur notre environnement ? La question que tout le monde se pose à Dakar. C'est ça. Alors, le premier pas à franchir pour s'attaquer à ce problème de pollution, il faut d'abord l'évaluer, la comprendre, la mesurer. Et c'est donc fort de tout cela, de tout ce que j'ai eu à évoquer comme problématique que l'État du Sénégal a mis en place en 2010 ce centre de gestion de la qualité de l'air qui a comme mission d'évaluer quotidiennement le niveau de la qualité de l'air à Dakar et d'informer les populations. Est-ce que cette information est accessible ? Alors, l'information est accessible via des canaux de communication comme l'Internet également. Et où exactement ? Soyons pratiques. Voilà, sur le site Internet du ministère de l'Environnement qui est, il y a le site pour la qualité de l'air www.air-dakar.org et puis il y a le site du ministère de l'Environnement environnement.gouv.sn environnement.gouv.sn Il y a moyen également de recevoir l'information tous les jours en début d'après-midi dans le cadre d'un mail qui est envoyé à un groupe de destinataires qui est actuellement à plus de 260 destinataires. Il y a aussi les communiqués de presse qui sont diffusés en cas de pic de pollution et il y a des démarches en cours avec quelques sociétés de téléphonie pour aller vers la diffusion d'alertes et sms notamment quand il y a des pics de pollution comme ça se fait ailleurs dans le monde. Exactement. Alors il faut dire que l'objectif dans le moyen et le long terme c'est d'arriver à améliorer la qualité de l'air. Donc une fois la phase de diagnostic donc faite ce qui à mon avis devrait s'inscrire dans une certaine durabilité parce qu'on fait ce qu'on appelle de la météo de l'air. Là le citoyen a le droit au quotidien de connaître la qualité de l'air qu'il respire. Le droit à un environnement sain a été inscrit dans la constitution sénégalaise. Effectivement. Maintenant ensuite ce problème qui est assez complexe est analysé sous différents angles parce que la pollution a des sources diverses. Il y a le trafic automobile avec la congestion du trafic la vétusté du parc automobile la qualité du carburant également qui fait débat il faut le reconnaître il y a les activités industrielles il y a les activités les pratiques courantes comme ce qui a été montré dans cette vidéo de brûlage d'incénération de déchets. Est-ce que vous vous avez une incidence effective et factuelle par rapport à ces activités qui impactent notre nourriture première ? C'est ça. En fait il y a une incidence parce que le contexte de mise en place de l'outil a été la prise en compte de la pollution par le secteur du transport donc c'est une collaboration entre les deux ministères transport et environnement qui a abouti à la mise en place de cet outil et donc tout est parti du programme d'amélioration de la mobilité urbaine qui avait plusieurs composantes parmi lesquelles le renouvellement des carapides la création du centre de contrôle technique qui est moderne puisqu'étant doté de dispositifs pour mesurer les vaux d'échappement des véhicules et le centre de la qualité de l'air rattaché au ministère de l'environnement alors les incidences évidemment existent il y a quelques bonnes pratiques qui peuvent être un exemple un exemple c'est tout ce qui est promotion des transports de masse comme le BRT le projet de bus rapide transit mis en oeuvre par les études actuellement le très express régional également il y a aussi d'autres programmes comme la nouvelle ville de Djamnyadou qui va aider à désengorger un peu Dakar mais évidemment il reste beaucoup à faire en termes d'actions concrètes à mettre en oeuvre pour d'accord je vais sauter sur un mot la ville monsieur Ndiaye la ville oui parce que vraiment nous notons que dans le monde les cas qui fonctionnent vraiment c'est une synergie entre tous les acteurs de même domaine maintenant est-ce que cette synergie existe entre la ville les institutions chargées de la collecte et du traitement et les décideurs c'est-à-dire l'état les décideurs politiques c'est-à-dire l'état oui bonsoir en fait j'aimerais un peu rebondir sur ce que madame vient de dire par rapport au service qualité de l'air en fait je viens même d'être au courant du site internet du service de la qualité de l'air pour vous dire tout simplement qu'il y a un travail à faire par rapport d'information d'information alors que moi je suis vraiment très actif dans les réseaux sociaux je me documente par rapport à ça et l'autre chose c'est que j'ai consulté tout à l'heure en venant le site du monde.fr concernant la qualité de l'air dans les villes africaines et je pense que la ville de Dakar est l'une des rares villes à disposer d'un service de qualité de l'air qui évalue de manière quotidienne la qualité de l'air que les Dakarois reçoivent mais il y a un problème de dissémination d'information à la base parce que le Bajenogor je peux donner parce qu'il faut parler des choses terre à terre au niveau des quartiers le Bajenogor par exemple qui est un acteur communautaire très important dans la politique sanitaire du Sénégal qui accompagne les femmes à la planification familiale aux questions de santé ainsi de suite ce genre de personnes doivent être au courant de ces informations là c'est important parce que c'est le dernier relais c'est le dernier maillon pour toucher la famille au niveau du quartier donc c'est un premier exemple le deuxième exemple c'est que nous pouvons tout faire nous pouvons vraiment faire des activités coup de poing des sensibilisations sur le terrain mais tout tourne autour des décisions politiques en réalité ceux qui ont pris la décision de faire de Dakar la capitale du Sénégal devraient prendre d'autres décisions je ne sais pas des mesures qui accompagneraient ces décisions sur le plan environnemental Dakar aujourd'hui n'est plus vivant sur le plan économique parce que tout simplement la majeure partie des acteurs économiques sont concentrés à Dakar et on ne fait rien pour changer cette situation là on ne prend pas des mesures en profondeur pour changer cette situation c'est ça il faut attaquer de mon point de vue quelle est la responsabilité de la ville vu que vous représentez la ville ici quelle est la responsabilité de la ville honnêtement oui je ne suis pas en mesure de vous dire que je représente la ville ici voilà j'essayais de dire ce que je pense ce que je peux dire c'est que la ville a une responsabilité limitée je pense qu'il y a des personnalités qui sont ici qui sont de la ville qui sont plus aptes à parler au nom de la ville limitée par les finances par le pouvoir de décision absolument la ville ne peut pas prendre une décision par exemple de construire des autoroutes mais la ville peut faire un plaidoyer au niveau de l'état pour le sensibiliser parce que la ville c'est une constitution qui est plus proche des populations donc elle peut parler dans l'acte 3 de la décentralisation la responsabilité de l'environnement de la qualité de vie elle est décentralisée elle est décentralisée mais il faut la relativiser parce que tout simplement en réalité quand l'état délègue une responsabilité c'est l'état en réalité qui prend la dernière décision au niveau supérieur quand l'état délègue une responsabilité de construire un projet en réalité c'est le ministère sectoriel qui valide qui a son mot à dire l'autre chose c'est les ressources aujourd'hui la ville peut prendre certaines initiatives pour dérouler certains projets mais l'état aussi peut pour opposer son veto donc je ne dis pas que la ville doit rester les bras croisés non mais la ville quand même a essayé de faire beaucoup de choses je peux donner un exemple très précis la ville de Dakar à travers le projet plan climat a initié des consultations publiques sur le changement climatique et les études ont montré que les Dakarois ont trois problématiques majeures prioritaires la première c'est la pollution les Dakarois dans une base de données de 600 acteurs communautaires nous ont dit très clairement c'est la pollution qui est la contrainte la plus préoccupante à leur niveau et il ne faut pas négliger aussi la pollution marine et la pollution atmosphérique c'est en fait au niveau des populations il ne faut pas une distinction technique mais c'est aux techniciens de faire la part des choses oui et le faire comprendre à la population exactement je ne vous coupe pas j'aimerais interpeller vraiment notre architecte parce qu'on parle de ville vu que vous êtes là architecte depuis longtemps vraiment depuis les années 80 n'est-ce pas dans l'activisme architectural mais Dakar vraiment c'est des rues étroites des bouchons qui sont réglés par des ponts qui ne font que transférer les bouchons ailleurs donc maintenant dites-nous de manière pratique et pragmatique monsieur Nian alors je dirais d'abord que Dakar est mal construit pourquoi mal construit c'est une ville coloniale et quand je dis coloniale la ville coloniale elle est militaire militaire veut dire sécurité une porte d'entrée qu'on contrôle c'est clair c'est évident pour filtrer mais quand on est indépendant on n'a pas à rénover la ville pour que la ville s'ouvre au pays on l'a laissée comme telle et on l'a consolidée dans son retranchement etc on c'est qui ? on c'est vous et moi dans le sens que je suis architecte et que quand je construis sur ma parcelle je ne fais pas de l'urbanisme je fais de l'architecture et les services et les services de normalisation et les... bien si je fais un projet d'architecture elle est sur une parcelle mais la parcelle est régie par l'urbanisme qui est politique qui ne dépend pas de moi d'accord ? et ça veut dire que la rue la parcelle et le bâtiment font système la parcelle est dimensionnée selon la rue le bâtiment est dimensionné selon la parcelle et le bâtiment aussi revient sur donc il y a des équations qui justifient le bâtiment que vous faites n'est-ce pas ? et la réglementation le dit clairement il se trouve qu'aujourd'hui il y a un déséquilibre entre la rue la parcelle et le bâtiment la rue n'évolue pas elle n'a pas changé de dimension la parcelle n'a pas changé de dimension mais le bâtiment a changé de dimension il devait une tour et qu'il ne crée pas de parking dans la parcelle alors les voitures se gardent sur le trottoir ce qui fait qu'il n'y a pas de chemin qui est étonné et encore une fois tout le monde est sur la rue les îlots de Dakar ne sont plus à l'échelle de la ville là je pose le problème en montrant que Dakar est déstabilisé par rapport à ses trois composants qui fait une ville la question maintenant c'est comment restructurer la ville de Dakar nous avons réfléchi là-dessus en disant qu'il faut recentrer la ville de Dakar recentrer veut dire pour ceux qui connaissent Dakar aller au rond-point jeu de Ticap regardez la carte si vous regardez le rond-point jeu de Ticap vous verrez que c'est le sac de gravité de la ville donc recentrer la ville veut dire qu'il faut repositionner ça et les gens n'ont pas compris que ce qu'ils ont fait le rond-point jeu de Dakar ils étaient en train de recentrer la ville on ne l'a pas fait quand vous recentrez mais qu'est-ce qui fait ce fait là parce que je ne sais pas des politiques sont là il y a des cahiers de charges qui sont transmis entre les directions et tout donc qu'est-ce qui n'a pas marché ce qui n'a pas marché je considère que la réglementation elle est bien faite au Sénégal tout le monde le sait on sait faire des textes la bataille elle est citoyenne aujourd'hui c'est pour ça on se bat pour mettre en place une charte de la qualité du cadre de vie du Sénégal le citoyen sait bien ce qu'il veut chez lui mais le citoyen sait aussi ce qu'il veut au niveau de son quartier il n'a pas de relais pour structurer un besoin à l'échelle de son quartier est-ce que c'est au citoyen de décider ce qui se passe oui le citoyen dit j'habite cette rue mais je veux que cette rue soit ceci est-ce que ce pouvoir de décision est institutionnalisé justement la constitution dit le droit à un environnement sain oui à partir de ce moment là une charte peut être le décret de cette constitution là pour que les citoyens sachant que la constitution le dit ils considèrent mon quartier je veux que mon quartier soit ceci et ils s'entendent pour juste le cadre de vie il leur faut maintenant des outils techniques pour les accompagner c'est pour ça que je dis mes collègues architectes doivent arrêter d'être dans le cabinet pour justement accompagner les citoyens à mettre en oeuvre la citoyenneté pour que les citoyens aient les éléments techniques mais sachant que c'est tel qui décide de ce qu'elle a bougé dans son quartier aujourd'hui on conteste mais il faut que les citoyens n'ont pas de contester mais disent ce qu'elles veulent pour que le quartier soit structuré en conséquence et c'est un mot là qui racontera la réglementation qui malheureusement est très mal appliquée par exemple le cheminement piétonnier où est-ce qu'on marche à Dakar ? il n'y en a pas le trottoir le trottoir n'est pas un cheminement piétonnier là où vont les voitures et les piétons ce n'est pas la même chose et surtout que le vrai problème c'est qu'on cherche le statut dans la journée je suis habitant dans un quartier mais quand je vais au travail je suis usager de la ville on ne fait pas la différence entre habitants et usagers ces deux notions sont conflictuelles encore une fois il nous faut une charge citoyenne il faut réconcilier ces notions-là mais oui c'est les notions de base et à qui la prérogative de réconcilier c'est ? qu'est-ce qui se passe ? chacun aujourd'hui s'accapare de l'essence publique l'accaparement le nettoyage de voiture s'accapare du trottoir le voisin met des gardiens pour dix ici chez moi encore une fois mais aujourd'hui on privatise l'espace public or si vous regardez la typologie de l'habitat au Sénégal la cour sénégalaise la cour une cour elle n'existe plus pourtant la cour c'est l'espace de socialisation on a un petit jardin aujourd'hui les maisons sont construites à 100% encore une fois il faut restaurer la place publique non pas la grande place publique mais la petite place publique du quartier malheureusement les espaces qui ont été prévus à l'accapare ce sont les mosquées qui ont pris ça qui ont empêché les jeunes de s'amuser il faut enlever ça pour que la place soit restaurée pour que le citoyen puisse exister dans son quartier à l'air libre merci monsieur Tcham une organisation comme la vôtre dans une ville comme Dakar comment vous voyez ? parce que là il nous reste la perspective comparative c'est-à-dire d'autres villes du monde et notre chère ville de Dakar merci Amadou en fait je voudrais rebondir sur ce que vient de dire monsieur Nian pour dire que en fait là où il a commencé Dakar est une ville côtière madame a parlé de l'augmentation très rapide de la population qui se concentre dans la ville de Dakar nous savons qu'il y a de très fortes migrations non seulement de l'intérieur du pays vers la capitale côtière mais également de l'intérieur des pays de l'Afrique de l'Ouest vers les villes côtières y compris Dakar donc la question de l'aménagement de notre espace urbain est une question extrêmement importante et c'est justement parce qu'on a raté le coche qu'on se retrouve aujourd'hui dans une ville dont on ne sait plus si c'est vraiment une ville ou un grand village si est-ce qu'il y a un plan directeur qui gouverne les choix que l'on fait etc je vous donne un petit exemple j'ai visité l'Afrique de l'Est il y a quelques années je suis allé dans la ville de Nairobi qui fait 7 millions d'habitants un pays de 45 millions d'habitants beaucoup plus grand que le Sénégal dans le centre de Nairobi vous avez un grand parc vous pouvez voir les gens allongés sur le gazon ou bien un étudiant avec lui comme il l'a dit encore une fois sur passage piéton ou d'autres usages où est-ce qu'on peut avoir cela à Dakar pourtant nous avons une ville côtière donc nous avons d'excellentes plages qu'on a presque perdues et donc ce recentrage de la ville dont il parle pouvait s'appuyer sur une planification spatiale beaucoup plus intelligente qui met en valeur mais cette planification c'est quoi ? c'est construire des îles artificielles ou bien c'est juste définir de façon plus réfléchie les différents usages auxquels la ville qui constitue la ville où on travaille là où on fait la récréation là où se concentrent les activités économiques les différentes parties prenantes de ces usages comment ils discutent et créent un mode d'utilisation de la ville qui est convenable convenable et qui répond je ne dis même pas des normes mais simplement au plaisir ou bien au plaisir qu'on peut trouver à vivre dans ces villes par exemple au marché ou au sport les activités récréatives comment utiliser le fait que nous avons de belles plages une côte pour justement que la qualité de l'air dans la ville soit une bonne qualité mais pour cela le bâti doit respecter certaines normes l'utilisation également du littoral doit respecter certaines normes comme il l'a dit c'est un pays où nous avons souvent de très belles lois mais malheureusement qui ne sont pas appliquées donc je pense qu'il y a aussi un besoin de reconquête citoyenne de cette ville d'abord en assumant nos responsabilités citoyennes dans ce que nous devons faire ou ne devons pas faire dans notre ville notre quartier ou notre maison et après en interpellant maintenant les décideurs politiques pour qu'à leur place aussi que les décisions et douanes soient prises dans l'aménagement de la ville maintenant j'aimerais vraiment que le public réagisse par rapport à tout ça à ce que vraiment nous asseoir ici et débattre de la chose sans pour autant interpeller ou bien avoir l'avis du public ce serait très égoïste là nous voyons des mains qui se lèvent oui voilà monsieur oui allez-y présentez-vous et bonsoir c'est Mohamed Tijan Diop plus connu sous le nom de Tijan Diop dans mon compte Facebook très actif dans Facebook quoi très préoccupé par les problèmes de développement dans le sens de l'intérêt général bon je suis juriste de formation diplômé en finance et gestion publique mais oui la question la question oui on pose une question ou bien on intervient la question ou une contribution moi j'ai une contribution je peux pas choisir une contribution si vous permettez de lire la contribution attendez on va prendre des questions puis on reviendra à votre contribution d'accord on fait on fait le tour des questions déjà on prend plusieurs questions merci j'ai une question directe pour monsieur L'Arstey je m'appelle Mbak Kese je suis activiste oui je voudrais poser la question à monsieur Mbak Kenyan centrer la ville au niveau du GEDO est dépassé le GEDO n'est plus le centre de la ville il faudrait que le futur centre de la ville soit au niveau du Technopole cette zone humide au coeur de Dakar qui ne sert que de dépotoir d'eau usée il faut revoir cette zone et en faire le centre de Dakar parce que c'est au coeur des trois départements que sont Dakar Pekin refuse par ailleurs sur le quatrième adjoint au maire de Dakar je peux répondre à la question posée tout à l'heure à notre ami mais poser la question à monsieur je l'ai posé à monsieur est-ce qu'on ne peut pas centrer la ville actuellement autour du Technopole qui est cette zone humide aux sorties de Dakar entre les départements de Pekin de Dakar et de Gueye où nous avons 330 hectares de zone humide ok merci beaucoup monsieur Nyon votre réaction peut-être qu'on va prendre plusieurs questions et après on fera une volée de réponses oui voilà juste sur les questions s'il vous plaît bonsoir j'ai deux questions oui et vous êtes je suis Michel Jougat je suis enseignante à la retraite hum j'aimerais poser oui la question qui concerne l'Etat mais les ministres les ministères également qui sont concernés qu'a-t-on décidé de faire des carapies dans les années 50 ils existaient nous sommes en 2020 ils sont toujours là des carapies madame vous avez intervenu directement des carapies et à propos de la pollution de l'air et non des moindres les taxis sous un certain magistère on nous avait dit plus de vieux taxis on va les remplacer ils allaient tous le beau cadeau qu'on nous a fait ils sont tous restés plus les nouveaux qui sont souvent des taxis très en mauvais état ma deuxième question le littoral le littoral Dakar est une presqu'île tout le monde le voit et c'est un peu notre malheur et cette question est pour monsieur Nian monsieur Nian et toutes les autres personnes parce qu'il y a le ministère de l'urbanisme il y a tout le monde tout le monde est concerné effectivement on se promène sur la corniche ouest donc du côté de la prison civile oui il y a plusieurs années donc je calcule en dizaines d'années il y avait un camp militaire qu'on appelait le camp de la Dior sur cette partie côté mer puis ça a été transformé en conservatoire pour ceux qui sont dakarois ça a été l'école des arts et c'est devenu ensuite un CEF un collège d'enseignement moyen voilà quand on se promenait ou quand on marchait sur la corniche le bout de la falaise était à au moins un kilomètre aujourd'hui calculé si ça continue un beau matin les gens qui empruntent la corniche vont se retrouver les pieds dans l'eau qu'a-t-on décidé pour renforcer le littoral et je ne parle pas de celui qui est loin ici dans Dakar corniche est derrière la présidence et la corniche ouest dont je viens de parler qu'a-t-on décidé pour ces pollueurs et ce danger de la mer qui grignote de plus en plus à des allures inquiétantes notre littoral merci d'accord merci beaucoup madame on va prendre encore quelques questions s'il vous plaît essayer de faire des questions concises pour qu'on puisse en prendre un maximum et qu'ensuite les panélistes vous répondent un parent merci bonsoir moi je suis Pascal Assobavi étudiant en génie civil ma question s'adresse à monsieur Bakedian moi je m'attendais qu'il nous parle des bâtiments de l'éco-construction un bâtiment durable qui limite ses engagements vers l'environnement qui nous parle de est-ce qu'il a eu à faire un projet pareil parce que dans nos bâtiments actuels on utilise trop le CIMAR et ça dégage beaucoup de CO2 donc est-ce qu'il a eu à faire un projet ici l'éco-construction l'éco-construction est-ce qu'il a eu à faire un projet ici pareil parce que moi le seul bâtiment que j'ai eu à éco-durable que j'ai eu à voir c'était à Torbach le centre culturel de Sintia donc est-ce qu'il a eu à faire un projet comme ça ok merci bonsoir à tous je suis le frère Dave ingénieur en construction aéronautique ma question s'adressera au ministère de l'urbanisme relative au fait que monsieur l'architecte pose le problème du stationnement abusif au sein des quartiers au sein presque partout à Dakar ma petite contribution est la suivante est-ce que le ministère pendant que nous déposons une demande de construction est-ce que le ministère ne peut pas exiger avant qu'on ne vous délivre un permis que vous vous mettez en tête qu'il vous faut réserver un espace pour votre parking le parking le parking pour votre véhicule peu importe que ce soit en journée ou que ce soit la nuit créer un parking ça c'est ma contribution qui va au ministère de l'urbanisme merci beaucoup merci on en prend une dernière et puis on essaie de répondre voilà merci beaucoup moi je m'appelle Djibril Nian je travaille à JV au Sénégal jeune volontaire pour l'environnement moi ma question c'est ça s'adresse directement aux représentants de l'ICG et aux représentants de l'état les gens qui sont là qui représentent l'état moi j'ai une question il y a beaucoup d'initiatives tout le monde nettoie toutes les organisations aujourd'hui sont en train de faire beaucoup d'action quel est le travail que vous faites pour harmoniser ça parce qu'on a vu récemment avec cette journée qui a été initiée par le président de la république le Clean Day que moi j'aime pas du tout parce que je préfère qu'on utilise un mot en holof j'ai vu que c'est l'état même qui a nettoyé et c'est démembrement je pense qu'il y a des gens qui ont commencé ça et l'état s'est inspiré de ces gens là et le jour où on devait commencer ces nettoyages là tous ces espaces là ont été écartés et c'est devenu politique et la question c'est la question c'est qu'est-ce qu'ils sont en train de faire pour harmoniser ça harmoniser les activités de la société civile d'accord merci beaucoup donc on peut commencer à répondre monsieur Nian oui merci c'est dommage parce que j'aurais j'aurais fait un dessin là-bas et en ce moment là on comprendra mieux qu'est-ce que c'est que centrer la ville et régler les questions des régions côtières si vous permettez s'il le permet je peux faire un dessin et en ce moment dans le dessin on comprend mieux qu'est-ce que recentrer la ville et comment régler les questions des régions côtières répondez à la question et pendant que les autres répondent vous pouvez aller je vais dessiner et après à ce moment là je commente donc madame prenez voilà merci je pense qu'il y a une question qui m'interpelle en partie pour le programme de renouvellement des carapides en termes de statistiques c'est le ministère des transports qui est plus à même de répondre à cette question mais nous en tant qu'environnement et organismes chargés d'évaluer la qualité de l'air on a d'autres mots à dire ce que nous on peut apporter c'est à travers les études que nous menons de voir quel est l'impact de ce renouvellement des carapides sur la qualité de l'air globalement pour régler ce problème de pollution il faut une approche multi-acteur le ministère de l'environnement ne va pas y arriver et c'est la raison pour laquelle un comité interministériel est en train d'être mis en place qui implique le ministère des transports c'est d'ailleurs le ministère des transports qui a fait le premier pas parce que comme je dois le rappeler c'est quand même une collaboration entre les deux départements qui a permis de créer ce centre maintenant le programme de renouvellement des carapides a eu des problèmes à un moment donné liés à des aspects socio-économiques les chauffeurs qui n'avaient pas toujours les moyens d'acquérir de nouveaux bus des problèmes avec les transporteurs mais ce que je peux vous donner comme information c'est qu'il y a eu plus de 1000 carapides qui étaient partés à la cache ensuite il y a eu cette interruption qu'on a pu noter dans le programme mais tout cela est en train à la fois économique socio-économique du fait qu'il y a eu des problèmes pour satisfaire tous les transporteurs et donc le programme est en train de reprendre parce qu'on a eu quelques réunions avec le ministère des transports à travers le CEDU mais ce qu'il y a lieu aussi ce qu'il est important de souligner c'est la question à savoir est-ce que les Tata sont appropriés pour remplacer les carapides nous en tant que spécialistes de la qualité de l'air c'est la question qui nous vient en tête parce qu'on a pu faire des études et il n'est pas forcément avéré que les Tata sont les véhicules appropriés pour remplacer les carapides quelles sont les données factuelles par exemple un carapide pollue à quel degré et un Tata pollue à quel alors globalement la qualité de l'air telle qu'elle est mesurée elle ne permet pas de dire voilà la part qui est attribuable au carapide ou au Tata c'est un niveau global c'est un niveau global c'est l'air ambiant qui est mesuré donc l'air respiré par tous et dans cette air qui est mesuré il y a une combinaison de polluants qui proviennent de toutes ces sources maintenant il y a des études ponctuelles qui ont été menées en collaboration avec d'autres acteurs notamment les acteurs de la recherche pour mieux comprendre les sources de pollution et dans ces études les conclusions montrent que les Tata ne sont pas forcément les véhicules appropriés pour remplacer les carapides et que pour vraiment mener des actions pour réduire cette pollution liée au trafic automobile il faut migrer vers d'autres types de transports comme les transports de masse les transports non motorisés également mais qui dit transports non motorisés dit également réaménagement du territoire il n'y a pas assez de pistes cyclables à Dakar on ne peut pas vraiment dire que ça devient même dangereux à la limite dangereux de recourir à des transports non motorisés donc c'est une approche vraiment multi-acteurs c'est un phénomène assez complexe et à chaque fois qu'une technologie est décriée il faut mettre en place une bonne alternative à côté et ça c'est du ressort de l'ensemble des acteurs les ministères et le secteur concerné les collectivités territoriales également et même le citoyen si demain le TR est disponible le BRT est disponible et que moi je ne décide pas d'abandonner ma 4-4 ou mon véhicule le problème va rester entier donc chaque individu chaque citoyen a sa part dans ce problème de pollution effectivement nous allons essayer de répondre à la question interpellant du CEG oui merci peut-être que je vais commencer surtout avec la question sur le littoral côté littoral madame pour vous rassurer si vous allez derrière le palais de la république actuellement il y a un chantier qui est en train de se faire pour la stabilisation de cette partie et au niveau de l'immeuble horizon aussi vous distinguerez là où il y avait Isaac Foster vous dépassez un peu vous verrez un chantier délimité par des angles on est en train de faire aussi là-bas parce que là-bas c'est une faille qui est en train de se prolonger et on est en train de procéder à la stabilisation même de cette partie ce qui a été fait tout juste derrière le port derrière le port cet enrochement qu'on a fait sur la coniche est en quittant le port en remontant vers l'avant ce même type d'enrochement est prévu pour le littoral parce qu'à un certain moment si on parle au niveau de Hans-Bernard là le sol est calcaire on voit que dès l'instant où l'eau touche le calcaire ça s'effrite et ça est en train d'être de tomber carrément et de couper l'âme mais oui là il y a des initiatives qui sont en train d'être prises la fois dernière il y a eu trois ministres dont le monde qui ont eu à faire le tour pour un peu discuter de la stratégie la stratégie est en train d'être étudiée et je pense bien qu'on va travailler dans la gestion de ce littoral parlant des parcs pour l'autorisation de construire si je vous dis que les autorisations sont délivrées par les mairies c'est un problème mais il y a des professionnels contractés par des mairies dans chaque mairie il y a une direction de chargée de la voie ce qui est architecture ingénierie notamment vraiment la construction et l'aménagement il y a il y a des agents qui sont assez assez en maté mais l'avis n'est pas leur avis n'est pas souvent entendu dans la mesure où la décision devient beaucoup plus politique que réellement technique d'accord donc dès le temps on parle d'autorisation de construire dans les mairies c'est c'est l'électorat politique le plus souvent il faut le dire il n'y a pas de censure ici il n'y a pas de censure c'est la nuit des idées donc c'est ça l'esprit non c'est ça aujourd'hui par exemple quand on construit un marché pour le bonus c'est ce qui m'intéresse on construit un marché lorsqu'on visite le marché je demande au maire ok vous avez prévu pour le camion le conditionnement des déchets du marché il m'a dit ah ça je ne l'avais pas fait je lui ai dit mais ce n'est pas à vous de prévoir mais c'est à l'architecte de prévoir oui au technicien à l'ingénieur génie civil le gars qui me dit copain vous tu serez quand on a tracé il m'a dit bon il y a arrangé il faut le maire cela ne m'arrange pas il faut mettre une cantine les cantine les cantine toutes nos rues sont cantine là vous êtes en train de parler de l'encobrement vous dites que les mairies sont plus concentrées sur les recettes plus sur le cadre de vie plus le cadre de vie actuellement ils sont en train de c'est comme un déclic peut-être parce qu'ils sont en train de se conscientiser par rapport au cadre de vie mais ce n'était pas leur priorité par rapport aux décisions qu'ils prenaient d'accord mais actuellement donc nous laissons la parole à monsieur Nian qui vient de finir son croquis c'est bon alors pour l'auteur c'est vrai que ça montre que le dessin est un langage et qui permet encore une fois d'avoir une réponse synthétique des questions opposées alors imaginez que Dakar soit soit un triangle pour schématiser la forme de Dakar un triangle et quand je disais que c'est le rond-point G2 qui est son centre de gravité si vous faites un triangle inverse vous verrez parfaitement que les deux triangles se superposent et que c'est le centre de gravité de Dakar en fait il faut avoir une compréhension de la morphologie de Dakar Dakar a été exploité en son intérieur mais jamais Dakar a été réfléchi de par ce qui l'entoure comme Preskill c'est pour cela que je raisonne en termes de territorialisation de l'océan c'est-à-dire que la mer doit faire partie de Dakar dans son urbanisation et là vous voyez tout de suite ce que je veux dire le transport maritime etc le problème de Dakar c'est que tout le monde veut passer par la route et une seule voie or si nous nous territorialisons l'océan mais tout de suite on voit que la mer peut être encore une solution de circulation de Dakar et à travers cette triangulation le rond-point G2 est dans le centre de gravité et si vous redéveloppez ça vous avez une hexagone et en ce moment-là on peut de fur et à mesure de maîtriser la géomique de Dakar sortir de Dakar et définir les pôles mais se trouve que vous faites mais le lien avec Dakar c'est encore un seul axe et ça ne marche pas c'est structurer Dakar avec l'océan et je verrai un maire qui sera le maire de l'océan avant il n'y aura pas d'électeur c'est pour cela que je dis encore une fois il faut territorialiser Dakar car il faut la faire marcher merci beaucoup nous revenons vers la question liée au littoral avec monsieur Tcham vraiment monsieur Feuille a argué dans le sens de l'état est en train de faire quelque chose maintenant vous votre analyse par rapport à ça alors le littoral je pense que effectivement nous avons raté des choses mais il y a des solutions qu'on peut apporter sur le plan technique mais je pense que nous devons aussi penser aux solutions naturelles puisque l'océan dont il parle le technopole c'est des infrastructures naturelles qui ont leur place dans la ville et auxquelles nous devons donner cette place là de façon pleine et entière si vous prenez le cas du technopole vous avez également le lac BOUI plus loin ce sont des zones humides qu'on peut aménager qui peuvent avoir une fonction économique une fonction récréative et contribuer à créer un poumon vert à Dakar et justement améliorer le cadre de vie mais encore une fois à ce moment là il ne faut pas juste qu'on pense et pour être pratique ce poumon vert vous allez le placer où exactement ? mais il a parlé du technopole c'est une zone humide certains font de la pêche là-bas déjà donc si on l'aménage on évite de polluer nous nous faisons chaque année le dénombrement annuel des oiseaux d'eau là-bas il y a des oiseaux qui viennent là-bas et qui sont un indicateur de la santé de l'écosystème donc on peut l'aménager faire en sorte que les Dakarois qui n'ont nulle part où aller pour les loisirs puissent aller là-bas également en ayant des enfants pour se détendre et cela peut générer des emplois est-ce que vous pouvez faire une proposition pratique et vraiment le transmettre aux autorités parce que là l'action se situe là rester dans la procrastination dans les idées et autres c'est bien beau mais est-ce que les institutions comme la vôtre peuvent vraiment proposer sur papier un projet peut-être même impliquer les étudiants de la place nous travaillons avec les autorités le ministère de l'environnement mais également la direction des parcs nationaux et nous faisons des propositions j'ajouterai juste un exemple ceux qui sont allés récemment à Abidjan verront que l'état ivoirien est en train de travailler sur la lagune pour la nettoyer donc la lagune est en train d'être dépolluée d'être drainée pour pouvoir renforcer le transport donc ne pas tout faire en transport terrestre mais également utiliser les voies d'eau ensuite créer des zones de récréation encore une fois et donc utiliser une zone humide pour lui donner une fonction réelle dans la ville voilà un exemple pour Abidjan qui est juste une lagune c'est un exemple inspirant donc là nous revenons vers les ordures vraiment merci oui je voulais aussi un peu parler de l'harmonisation des sept septembre oui effectivement dont le confrère a eu à parler pour vous dire que par exemple le cadre c'était un lancement ce n'est pas que le gouvernement cherche à s'approprier mais à inviter la population à s'approprier le fait qu'il y ait ce jour de nettoiement ce jour de sept septembre nous sommes tous nés à une certaine période où il y avait des sept septembre et beaucoup de pays sont venus ici prendre l'exemple de ces sept septembre et l'amener chez eux mais il y a eu une rupture il y a eu une rupture et ce qui était plus intéressant la fin dernière quand une délégation mais en ce moment tu es en train de titiller Bousseau quand est-ce que vous avez arrêté avec cette histoire de sept septembre vous pensez que c'est le sept septembre qui va résoudre le problème que nous vivons aujourd'hui en fait ce que j'ai bien peut-être j'ai essayé de vous dire c'est que justement ce n'est pas le rôle de l'Etat c'est dommage de se réveiller et de voir le président de la République avec ses co-citoyens ses amis de l'APR se mobiliser pour balayer alors qu'il y a des gens qui sont là qui travaillent sur la gestion des déchets depuis longtemps qui n'ont pas été concertés à qui on n'a pas demandé parce que ce que vous disiez en lui demandant est-ce que vous faites des propositions mieux qu'écrire on met en oeuvre des projets réels qui ont été approuvés par les citoyens par exemple sur la petite côte nous sur cette histoire de gestion des déchets aujourd'hui on a 12 entreprises sociales de gestion des déchets on ne les a pas inventées on a trouvé des jeunes nous avons ici le représentant de Proplast qui s'appelle M. Matariad qui est là je ne sais pas s'il est dans le public s'il peut intervenir une minute vraiment nous parler de l'expérience des privés par rapport à cette action et je termine si vous me le permettez c'était juste pour vous dire que ce n'est pas des entreprises à qui on a dit voilà on a de l'argent on a un financement venez on vous finance c'est des comités de salubrité des jeunes qui n'ont pas attendu pour être dans la gestion des déchets qu'on a trouvé on les a accompagnés à se professionnaliser ils ont un ENEA registre de commerce transformé en entreprise et travaillent aujourd'hui en tant qu'entreprise sociale de gestion de déchets en termes de valorisation de récupération de valorisation de ce qui est valorisable plastique compostage allié au massage et tout c'est ce qu'il faut c'est montrer aux gens aujourd'hui que moi si je trie mon plastique je peux acheter mon piment à la femme si je travaille sur les déchets à la fin du mois je peux gagner au minimum 25 francs c'est pas les appeler tous les mois ou tous les jours à venir nettoyer faire des colorations politiques il faut donner une valeur économique aux déchets promouvoir l'économie circulaire de déchets que l'histoire de cet étage qui nous bouffe toute notre économie et qui je suis sûre n'apporteront rien de durable monsieur Yad bonsoir à tous bonsoir Amadou Galofal merci j'ai également tous les panélistes et les interventions ont été très très pertinentes alors moi je représente Poplast Industrie qui est une société industrielle vraiment spécialisée dans la collecte et le recyclage des matières plastiques ou des déchets parce que nous on exclut le terme déchets dans notre jargon parce que les déchets c'est tout ce qui est destiné à l'abandon et nous on l'utilise pour valoriser réutiliser pour en faire des produits neufs et nous avons également créé une initiative qui s'appelle Recuplast qui est un réseau de collecte formel avec des kiosques qu'on installe un peu partout et pour acheter le plastique à 75 francs le kilogramme mais pour ce qu'on appelle encourager l'éco-geste parce qu'on a compris qu'au Sénégal on n'a pas encore déclenché ces réflexes du recyclage et du coup on a mis en place un modèle économique et peut-être pour revenir un peu sur ce qu'a dit Bousso de Henda il faut ce qu'on appelle nous on peut nous voir ce qu'on appelle l'économie circulaire maintenant l'économie circulaire c'est du début à la fin les déchets quand c'est consommé comment faire pour ne pas les jeter comment trier comment les conserver comment valoriser et après ces produits qui sont créés comment les revendre et ça crée de l'économie du début à la fin elle a également parlé des collecteurs nous on travaille également avec des collecteurs informels qui sont au niveau des décharges et qui sont très très structurés moi je dirais que c'est des entreprises c'est des personnes morales qui travaillent et qui ont si on vous montrait notre état financier de ces collecteurs là ils sont super en gros pour ne pas monopoliser la parole moi je pense qu'il y a des débuts de solutions sur des métiers ce qu'on appelle les nouveaux métiers comme la récupération des déchets de manière globale pas forcément que sur du plastique mais aujourd'hui ce qui me motive davantage c'est que je vois beaucoup de start-up des entreprises qui s'activent dans la gestion des déchets que ce soit les déchets ménagères où on peut faire du compost et de l'amendement organique et également les piles on peut faire de l'énergie etc donc bravo et je pense que l'état peut accompagner ces structures là dans la mise en place de ces initiatives pour développer le secteur et également préserver l'environnement et une dernière chose pour les clean-up les 7 7 7 8 pour l'UCG je pense que c'est une bonne idée que l'état peut-être participe à ces 7 7 8 mais je pense qu'il y a déjà des associations qui sont dedans à fond déjà et aujourd'hui on voit beaucoup de structures je peux citer l'exemple de la SAC simple action citoyenne où je pense qu'on peut on peut réguler on peut on peut s'organiser on peut vraiment les appuyer ils connaissent déjà ce qui se passe ils connaissent les zones qui ont besoin de soutien pour les 7 7 8 pour protéger notre environnement merci merci beaucoup merci Amadou on va prendre une dernière contribution une dernière contribution je veux rebondir sur la question des cas rapides madame a dit que les tatas ne sont pas l'alternative mais les cas rapides sont au musée de l'homme à Paris ça date du président est 5 ans ça fait plus de 50 ans quel patrimoine national on est à Paris ou à Strasbourg on a des tramways nous voulons des tramways ici on est au 21ème siècle bon à propos du cleaning day il dit que pourquoi le chef de l'état est sorti moi je ne suis pas de l'affaire mais je salue cette sortie du président de la république parce que ceux qui sont dans l'internet à chaque fois ils nous tamponisent avec Paul Kagame le Rwanda nous sommes dans la patrie de Senghor de Cheikh Ante Diop de grands intellectuels Senghor était un grand intellectuel donc s'il faut aller prendre des exemples chez un génocidaire quand même vraiment il y a de quoi quand c'est ça quand c'est ça effectivement effectivement merci quand les gens opposent le problème du Rwanda je dis que mais on est où maintenant au Senghor ? on est chez Senghor et Cheikh Ante Diop on est chez Maud et Cheikh Bambo et Bambo pourquoi aller prendre des exemples là-bas au Rwanda ? le président de la république est sorti pour pour créer un déclic et pour que le peuple participe à cette opération merci beaucoup pour cette contribution merci allez on va prendre une poule le monsieur avait levé la main avant mais il y aura une deuxième partie et il y aura la possibilité de poser encore plus de questions merci et bonsoir je suis Omar Diouf je suis militant au développement durable je travaille avec l'architecte sur le même sujet qu'il vient de développer mais je pense qu'il y a un problème ici il y a la complicité des architectes et des collectivités locales regardez si on prend l'architecture de Dakar c'était correct au moment Mbakenya a dit que les blancs ont construit Dakar avec une vision de ville militaire oui c'est vrai mais c'était large regardez maintenant si on prend l'exemple de l'avenue juste à côté de la place de l'indépendance il y a oui non c'est c'est vers la banque centrale Albert Saro voilà Albert Saro il y a la nouvelle boulangerie qui est là ils ont eu l'autorisation de la collectivité locale soit de la mairie de Dakar ou de la mairie de Dakar Plateau pour prendre sur le passage piéton c'est la même chose ici à la librairie les quatre bancs et ça a continué ici on a les bâtiments qui devaient reculer parce que c'était prévu et qui ont reculé mais quand on recule on préva un barrage ça ne leur appartient plus mais on préva un barrage pour se séparer pour se séparer avec l'autre alors que tout ça c'est l'espace public pour le passage piéton pour élargir ceci si on prend l'exemple ici juste à côté du palais présidentiel à côté on a l'ordre des architectes le palais l'immeuble de l'IPRES et un immeuble qui date d'avant l'indépendance on a respecté la maison d'une en bas pour permettre aux piétons de passer même s'il y a la pluie on peut quitter là-bas jusqu'à la médina c'était prévu sans être touché par l'eau l'immeuble de l'IPRES a été repris par un architecte moderne qui est là et qu'est-ce qu'il a fait il a il a il a barré ça et maintenant on voit que les l'immeuble anciens respectent ça donc ça veut dire que c'est l'architecture moderne qui triche et Jean Chartard qui était à l'époque président de l'Ordre des architectes a reconnu que certains des architectes trichent voilà donc c'est l'état du Sénégal c'est l'état et les architectes merci beaucoup pour cette belle contribution alors on prend une dernière question et c'est Nogai mais si tu me montres du doigt comme ça dans la foule je vais pas trouver la bonne personne c'est qui ? vous tous bah alors débrouillez-vous j'aurais une petite intervention et une question on a vu sur la question des déchets à chaque fois qu'elle était abordée que vous avez relativement peu de réponses on a vu c'était très intéressant d'ailleurs cette image des charges de Meubus qui brûlent et personne n'a réagi on a vu que voilà vous dites que beaucoup de déchets sont collectés mais les rues restent aussi sales on a entendu une intervention sur le tri et le recyclage des déchets salut évidemment mais personne n'ignore que pour recycler du plastique et faire son chiffre les entreprises qui recyclent le plastique ont besoin de plus de plastique alors ma question c'est que faites-vous de la question de la réduction des déchets qui permet peut-être pas de régler le problème mais en tout cas d'apporter une vraie solution et dont on n'entend jamais parler voilà merci merci pour cette contribution oui l'éco-responsabilité c'est-à-dire l'individu face à son déchet oui parce que moi je m'amuse depuis quelques années depuis X de mesurer ce que je consomme et les déchets que je produis je les pèse je peux dire que ce mois-ci le mois de janvier j'ai fait 660 grammes de déchets à moi tout seul j'apprends mes neveux à faire de même donc l'éco-responsabilité c'est l'impact proactif vers un monde nouveau donc c'est beau de s'arrêter là vu qu'il est 22h nous devons prendre notre pause de 30 minutes oui oui bon c'est une contribution ou une question non mais ceux qui veulent répondre répondez et puis on prendra une pause de 20 minutes allez-y ok déjà pour Bobos vous m'avez interpellé sur l'enfumement de Bobos ça veut dire que Bobos c'est du biogaz c'est une nappe de biogaz c'est une mine de biogaz qui est déjà sur place et avec la chaleur il y a il y a un enfumement et dès l'instant où il y a du vent on voit que la fumée sort et c'est ce qui fait qu'il y a de l'incendie mais Bobos il n'y a pas de personnes physiques qui mettent le feu à Bobos c'est ça là c'est l'interprétation qui est à bannir par rapport à Bobos et son enfumement ou bien son incendie qu'est-ce que vous faites pour résoudre ce problème nous avons un programme qu'on appelle le Promogen et là ça va aussi dans le centre de la réduction des déchets et dans ce programme il y a déjà on va travailler avec les structures qui veulent faire le plastique en matière première pour qu'on on va les conditionner pour qu'ils aient ce plastique en même temps nous prévoyons de faire du compostage avec des structures privées aussi et aussi on prévoit de réhabiliter la décharge de Bobos la réhabilitation passera d'abord par l'extraction même de ce biogaz donc c'est tout un package qui a été introduit et là on a eu un financement avec un compagnon de l'Union Européenne et de la Banque Mondiale mais sous peu vous verrez que ce programme va arriver à quand la disparition de Bobos à quand la disparition de Bobos non je pèse mes mots là je suis clair à quand la disparition de Bobos il y a des Bobos miniatures dans toutes les grandes villes du Sénégal à l'entrée de toutes les grandes villes du Sénégal Bobos centre de centre de qui va nous permettre de ne plus vivre ce qu'on vivait et quand je vous dis qu'on va réhabiliter dès l'instant où on va commencer l'extraction de ce biogaz vous verrez que la verdure va commencer à émerger je voudrais réagir rapidement avant que ça s'arrête par rapport à son intervention je ne suis pas d'accord quand il dit qu'on ne parle pas de réduction nous comme sur le volet sensibilisation on s'est dit qu'aujourd'hui pour les grandes personnes c'est perdu d'avance sur notre projet sur la petite côte on travaille avec les écoles avec les enfants et on fait la promotion de la règle des 3R réduire réutiliser ou recycler on a des modules de formation à l'attention des enfants du primaire des jardins d'enfants justement pour promouvoir cette règle des 3R oui oui une petite par rapport au clinique je pense que personne ne peut douter que c'est une pertinente idée de faire le 7-7-L tous les premiers centres de chaque mois parce que tout simplement je peux raconter une anecdote par exemple un ami qui habite à Kermassar qui m'a dit que lui il ne va jamais participer à ces journées je lui ai dit pourquoi il me dit qu'à chaque fois que les gens ramassent les déchets il l'amène à Kermassar à côté de là où il habite donc là aussi c'est un critère à prendre en compte voilà l'autre chose c'est que la dynamique communautaire c'est pour moi ce qui a manqué par rapport à ces journées il faut il faut il faut intégrer le acteur communautaire à la base oui que ça vienne de la base l'idée de faire du Sénégal une ville propre pour que cette idée soit puisse être une réalité au niveau des territoires des quartiers parce que ici même en 2013 j'étais venu ici au centre culturel français pour suivre une conférence sur l'intelligence économique qui a été donnée par Franco Tonini qui me disait qu'il y a une étude qui fait éterra que la plupart des touristes qui viennent au Sénégal ne reviennent pas et la question qui leur est posée pourquoi ils leur disent parce que tout simplement Dakar est sale donc la propriété de Dakar aussi nous ne l'oublions pas ça impacte sur le tourisme ça impacte aussi sur l'image du Sénégal donc il est important que cette idée de faire du Sénégal de Dakar une ville propre que cette idée soit accompagnée parce que tout simplement c'est bénéfique nous allons terminer sur ça le branding de Dakar à quand le branding de Dakar je crois qu'on peut remercier tous les intervenants merci beaucoup merci beaucoup donc on va prendre une pause de 15 minutes allez vous restaurer vous sustenter vous pouvez passer par ici